et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de humankind en multi avec slan salut slan coucou le signe et bah ça se passait pas trop mal je crois pour toi aussi c'est chaud c'est chaud c'est chaud j'étais parti à 7 contre rien et je suis revenu à 3 contre plus je me suis fait envoyer paître quand j'ai voulu assister un peu sur la guerre mais moi je suis en train de préparer une troupe d'archer et de guerriers ça se passera peut-être autrement alors moi j'aimerais bien revendiquer ce territoire mais il est un petit peu tendu parce qu'en fait il ne fait jamais plus d'une case de large ah c'est écrasé entre de la mer et des montagnes effectivement légèrement tendu mais je pense que là je peux choper un truc intéressant un 11 9 avec plein de montagnes autour je pense que ça peut être pas mal pour poser du quartier là donc ouais 11 9 c'est bien c'est bien parce que t'es sûr que tu peux faire au moins une pop de plus yep et c'est un 11 9 qui est collé à une montagne avec une chaîne de montagne que je peux longer pour aller poser un de mes bâtiments spéciaux un peu efficace donc je pense que c'est pas mal je pense que ça va être bien ma ville où est ce qu'elle en est ok fait ça on va lancer peut-être une petite construction de murailles dans la ville principale ça sera peut-être pas mal aussi bien et on va aller dire bonjour au marron en toute amitié un vieux trésor super je suis je suis joie alors l'objectif ça serait éventuellement de transformer ça en ville ah il y a des il y a des mercenaires qui commencent à apparaître forcément là de façon c'est le seul truc que j'ai pas pris aïe ils sont pacifiques donc ça va ouf parce qu'ils commencent direct avec deux archers donc bon on peut leur donner des avant-postes aux aux mercenaires pourquoi pas ça c'est chouette ça fait un peu cher l'amélioration de relation quand même mais bon là ouais non en fait on va reculer par là du tout tiens c'est un bug ça ah j'étais sur une rivière j'ai cliqué sur une caisse de la même rivière plus loin et il est passé en ligne droite dans une caisse qui avait pas de rivière ça m'a fait économiser ça m'est arrivé ouais c'est pas mal pas se plaindre mais ah non moi ce qui m'est arrivé c'est que je vais y aller d'une vraie case de rivière à la case de rivière d'à côté et qui passe sur le sur la prairie pour revire se bloquer dans la case de rivière tiens vraiment je lui dis va sur la case d'à côté puis finalement il est sorti de la rivière et re-rentré m'a dit je peux plus bouger prends moi pour un crétin bah non moi si tu veux la rivière elle faisait un coude donc elle faisait elle allait vers le haut il fallait quatre cases en passant dessus pour aller à ma case finale et il est passé en ligne droite dans la case de prairie pour me consommer que trois cases de mouvement excellent donc c'est pas plus mal alors je vérifie là on fait ouais on est un peu on est un peu limite pour faire ça en fait encore ça ça faut quatre tours et ça va nous donner ça va nous donner normalement l'industrie ouais on va plutôt faire ça d'abord ensuite ça c'est parti la menuiserie ça sonne bien et ben moi je viens de rechercher l'irrigation on va chercher ça puis ça puis ça hop là d'ailleurs non on va pas du tout faire ça voilà parce que ça ça me sert à rien tant que j'ai pas cette tech là donc on va le faire après ça c'est quoi ça les babyloniens accordent un intérêt particulier à ce lieu bah vous allez vous faire mettre ils voudraient l'échanger avec toi si tu le développes ils vont t'acheter ah oui c'était sur une ressource exact bah pour l'instant pour l'instant je le développe où il est venu se coller à moi cette fois il a deux unités donc on est en sous nombre mais par contre on est dans un de mes avant-postes il ya des murs sur ton avant-postes non il est en développement qu'est ce qu'il se passe ah oui je peux créer une religion créons une religion adopte la mienne t'embête pas hop là par contre par contre par contre je peux pas trop me replier en fait c'est ça qui m'emmerde donc s'il décide de m'attaquer dans tous les cas il va me défoncer bah c'est la fête euh ouais bah après il va peut-être pas m'attaquer oh bah non c'est bien connu ah il a j'avais pas vu il a non effectivement il me demande de donner de donner un truc mais par contre il m'a j'ai pas moyen d'accepter donc ça veut dire qu'il a pas dû me le demander non c'est leur doléance c'est une doléance il peut réclamer ça oui c'est ça il peut le faire mais il l'a pas il l'a pas fait encore non eh ben on va tenir pied à pied on a un terrain tout pourri mais on va tenir il veut pas se mettre mal avec toi peut-être que c'est le moment de proposer un traité quand il veut pas se mettre mal avec toi il accepte assez facilement du coup de signer des traités frontières ouvertes en échange de 37 allez boum ouais ça me va 37 je peux payer 37 pour bien m'entendre avec lui déjà je pense que la vraie cible ça va être le marron le marron il me stresse un peu pense à faire une deuxième ville rapidement pour avoir plus de production de pop des nouvelles de nos frontières qu'est ce que quoi je vais me faire un traité avec toi tu as d'autres trucs à me dire non bah une deuxième ville rapidement oui il faudra de l'influence encore mais c'est prévu c'est prévu elle est déjà en attente de c'est parfait sans replier du coup nous on va pouvoir aller par ici hop alors rapide and dangerous ok ça y est on les a rencontrés les hittites militaristes et tête froide seigneur de guerre plus d'autres forces de combat sur une unité emblématique et croisé ajoute de la force de combat à l'unité sur les territoires influencées par d'autres religions c'est le truc des teutons elle a ça dans son avatar quoi ça pique il ya les vengeresses riposte jusqu'à extermination de l'agresseur bonjour aïe 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 moi j'ai un terme débarrasser des assyriens rapidement parce que plus d'autres forces de combat sur une unité emblématique allez bah c'est ça qui est là aussi ça picote c'est exactement ça qui est là pourquoi tu me pourquoi tu as une pop-up non il n'y a plus rien on est d'accord ça picote comme tu dis ici cette zone là il y a encore de la teinture ouais c'est pas fou on va aller chercher le sanctuaire qu'est là c'est quoi ça la sauge d'accord où est mon autre unité elle est là ok où est ma ville qu'est ce que tu fais ville tu fabriques ça donc à 4 tours j'ai ma première ma première unité l'accès à votre teinture a été acheté par les babyloniens ah j'ai pas le choix en fait c'est automatique en fait il a il a acheté l'accès il t'a payé ouais ouais il m'a payé 15 avant l'occurrence c'est pas grand chose et lui il veut un pack de non-agression franchement signe le moi je tente de contrer il a pas voulu dommage je peux le refaire du coup non je peux pas le refaire il va le redemander ah merde ça par contre c'est des chariotes agressifs ça non parce que tu l'as probablement que énervé ou inquiété ce qui revient même non il est bienveillant toujours pour l'instant cool ils sont plus faibles que moi en termes de force alors que j'ai j'ai quatre unités d'éclaireurs quand il sait qu'ils sont plus faibles bah c'est marqué quand tu vas dans la truc de comme a situé tu zooms en haut sur un des six bienveillants là ouais il ya un force ouais je pense qu'on parle leur soutien de guerre est moins élevé que le nôtre confiance détérioration nous leur avons envoyé des exigences vous avez attaqué mes tribus nous avons refusé leurs exigences ils ont émis de sérieux motifs de discorde à notre rencontre oui eh ben je te merde effectivement je demande de me filer à dara par contre il est en train de de me convertir culturellement là il va falloir qu'on booste un peu ça et pour ça il va falloir qu'on transforme ça en ville et pour ça il va falloir de l'influence beaucoup d'influence très bien allons raser ça en attendant d'avoir de l'influence ça fera au moins un peu de thune un petit 22 8 ici là il est tentant lui pour le corps mais j'ai besoin de garder de l'influence pour pouvoir faire une ville quoi ah putain là je me fais attaquer par les chariottes comme prévu ok je me suis replié à deux rivières de distance donc au moins il pourra pas me chercher par contre j'aimerais bien trouver leur truc de base pour commencer à les assimiler en fait ça m'arrangerait bien ok on fait 50 d'industrie c'est pas mal par contre on perd de la bouffe ça c'est pas bien ça ça c'est mal ça on va faire ça ouais tant que t'as pas développé l'irrigation c'est c'est chaud bah justement c'est le prochain truc que je vais faire non ça ça non non je peux le faire là en fait à moi mon premier truc c'est toujours les renforts trop trop peur de me faire à une fois que j'ai posé mon cercle de pierre je peux pas d'essayer de le changer ok non très bien c'est bon à savoir on va le mettre derrière pour l'instant ok très très bien ah j'ai trois étoiles en cours quoique posséder 12 unités population atteindre 900 d'influence ouais ça va c'est bon on va quand même retourner par là bas on va le prendre ce 28 ce 30 là ok on a débloqué une étoile bon attention méfiance parce qu'ils vont pas tarder à passer à l'ère suivante ouais je les connais pas si j'ai vu le rose il était apparu fugitivement il a disparu depuis d'ailleurs dans le brouillard de guerre donc je sais vaguement que le rose est dans ce coin là mais voilà c'est pas tough quoi bon est-ce que la chariote m'a poursuivi on dirait pas on va prendre ça ok de toute façon je suis tellement étranglé je peux pas me permettre de pas de pas poser un avant poste là il va faire la gueule mais tant pis c'est la vie c'est comme ça allez go les terres inondées ah merde qu'est-ce qu'il se passe on peut parier on peut s'adapter on peut protéger pour 120 balles on va protéger on prend pas trop de risque avec ça ouais 120 balles j'ai les moyens comment on sait si on a les effets extraordinaires qui sont activés ou pas pour les ah vous devez exploiter au moins 4 sur 8 dépôts de ce type étudier la technologie mécénat pour améliorer les effets de cette ressource d'accord ok 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 j'entends bien ça pique un peu ouais mécénat euh ouais je n'ai pas été voir mais je pense que ça soit pas tout de suite mais mécénat ah oui je pensais pas quand même R4 voilà ça n'a même pas marqué d'ailleurs dans le truc d'ERC ah si c'était faire des manufactures de luxe ah oui mais non mais c'est pas ça c'est pour améliorer le dépôt de ressources je pensais moi je cherchais comment faire pour les effets extraordinaires avoir mécénat d'accord bah ok euh ouais l'influence ça va être compliqué il faut qu'on transforme très vite ça en ville mais très vite voilà bon on va changer de stratégie on va laisser un mec à faire de la bouffe tranquillement et on va faire le cercle de pierre dès que possible je peux reproposer le pack de non-agression mais par contre ça me coûte de l'influence on va remonter avec toi et là on va essayer d'aller chercher ici t'es pas en train de m'appuyer toi non on va savoir non mais c'est une unité neutre la maçonnerie c'est fait et le rose il recommence à upgrader avec tout le monde ah ouais ouais c'est pas la même c'est pas la même tribu c'est pas le même joueur tu prends rose j'aurais dû prendre la couleur rose tu crois que c'est pas la même IA c'est la même couleur on a bien dû tomber sur la même IA bah pas sûr du tout je les ai randomisé les trucs je les ai fait bouger et tout c'est pas la même IA c'est pas le même truc et tout quoi ah ouais bah il y a peut-être un bug avec le rose alors effectivement la prochaine partie je me mets en rose indirect le mec il est pas là le rose toi tu l'as vu donc euh non le rose il est en plein milieu de la map enfin c'était peut-être un bug aussi mais j'ai vu des cases roses apparaître dans le brouillard de guerre ça a disparu mais il est trop bizarre c'est peut-être parce que c'est le premier aussi il y a peut-être un truc comme ça hein hmm tu crois ? je sais pas c'est un pur euh pure hypothèse hein je dis pas le contraire allez toi va donc explorer cette zone inconnue et mystérieuse ok là c'est un cul-de-sac tant pour moi putain j'ai l'impression de gagner que dalle comme influence c'est la tristesse quoi ça fait de la stub voilà mon voisin il a 5 pop dans sa ville parce que pourquoi pas bah moi aussi j'ai 5 c'est un problème ? bah oui après que je l'ai défoncé pendant 50 000 tours effectivement ça joue on peut pas dire il a déjà plus de pop que moi alors lui il a des guerriers mais bon visiblement c'est quand même pas non plus trop trop il est pas trop agressif bah après je ferais bien un pack de non agression avec le hit hit le problème c'est que c'est le hit hit quoi on va quand même le prendre à vie franchement si tu peux signer des packs de non agression bah il est bienveillant en fait donc du coup voilà mais du coup le babylonien on va le défoncer quoi il signe pas des pactes avec tout le monde sauf si t'as plein d'espace autour de toi non là j'ai pas plein d'espace autour de moi mais voilà au moins il y en a un justement vu que je suis obligé de m'étendre sur leur tronche au moins ça en fait un que je vais pas trop trop énerver quoi mais comment c'est possible ? mais vous venez d'où vous ? attend mais ils peuvent naviguer sur les océans ? non ils peuvent pas naviguer sur les océans c'est pas possible parce que là j'ai une unité pacifique qui vient d'un territoire que j'ai pas pris mais qui est genre l'extrême sud de l'île quoi et quand j'arrive dessus c'est un truc c'est pas ceux-là qui sont présents je ne comprends pas c'est louche, tout ça est très louche je sais de rien bah ouais mais du coup c'est pas avec deux éclaireurs que je vais tabasser des chariots ennemis quoi ça me parait assez improbable assez improbable étant le moins qu'on puisse dire alors là il y a une tanière on peut aller la piller parce qu'il y a un ours là-bas donc comme ça au moins on entendra plus parler bon le quartier des fabricants faut qu'on le termine là c'est parti pourquoi il vient chez moi lui ? euh ouais on va claquer la thune non pourquoi faut que je paye deux fois ? en dessous de moi ou quoi ? c'est exagéré ? alors il me faut 240 d'influence ah il y a un truc là parfait et ça c'est pas pris aussi ouh il a l'air d'être bien enfermé le marron quoi que non il est là non non il s'est étendu jusqu'ici c'est l'orange qui est enfermé à mort j'hésite on va partir par ici il y a des petites chariotes ennemies hein n'est-ce pas ? ah ouais moi aussi il y a un vieux rose là qui monte c'est complètement abusé quoi et moi tous mes bonus ont été perdus j'ai dépensé 60 d'influence le tour suivant bah je les avais pas oh non c'est pas cool ça ça par contre c'est pas cool et ouais les d'ailleurs les mercenaires agressifs si tu deviens amicaux avec eux ils sont toujours agressifs ou pas ? non non ouais d'accord on va les draguer un petit peu gentiment alors on va lancer ça non ! qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant ? forêt et terrain oh non ! attends on recharge le tour là attends c'est pas possible qu'est-ce qu'il se passe ? il m'a dit que j'avais gagné la bataille j'ai cliqué sur auto combat parce qu'on est quasiment à la fin de l'épisode et j'ai perdu mes 4 bonhommes ah ah oui ça fait un peu mal au fion ouais allez on va recharger on se retrouve dans 2 secondes et je vais me méfier de l'autocombat plus jamais j'en fais c'est pas possible à tout de suite on me pose ? mon re ! et re ! je me ferais pas avoir 2 fois bah ouais prends ton temps on est pas à 2 minutes d'épisode en plus les viewers ils sont contents quand c'est un peu long ok on a trouvé un petit sanctuaire on va suivre la rivière du coup donc eux c'est les hittites et on les aime bien putain ils ont déjà des guerriers, des archers et tout on se balade toujours avec nos éclairs tout bidon c'est quoi ça ? ah oui ! bon ici on va les draguer doucement on va claquer un petit peu d'influence parce que mine de rien on sait qu'une fois qu'on les qu'on les... grâce à notre affinité en fait on est toujours parenté avec les... avec n'importe qui que ce soit les... ici les IA ou alors les mercenaires et du coup ça nous permet d'assimiler les mecs pour que dalle ça nous cattera de 63 d'assimiler ces gens c'est fou alors toi je me souviens que c'était plutôt autour de 1000 quoi ouais ouais ça a rien à voir moi si je veux assimiler celui-là c'est 360 et encore tant qu'on s'entend un peu du coup j'essaierais bien de retourner là-bas il m'a renlevé mes bonus attends je peux pas payer 60 tous les tours là il y a un problème non bah je suis buggé hein je peux pas je peux pas travailler avec les bonhommes et ça avance genre ça avance pas du tout quoi bah je clique pour 60 d'influence ça avance de 2 et le tour suivant et ben euh... et ben voilà quoi oh... ouais... ouais ça c'est du vrai bug pour le coup le tour suivant c'est perdu là j'ai déjà dépensé 100... 240 oh la la mais tu la sors d'où ton influence quoi bah c'est toutes mes réserves ah merde putain je me fais attaquer là retraite il va venir renforcer faut que je lance l'assaut bataille manuelle on y va c'est à combien de mouvements ce machin là là il va me choper encore un coup voilà j'ai trouvé aucune merveille en fait dans cette partie c'est pour ça que j'ai aussi peu d'influence ça fait trop mal aux fesses ça fait trop mal aux fesses il faut absolument booster cette influence ici oh non l'enflure ça c'est de la stabilité et ça c'est de l'industrie non ça vaut pas le coup de claquer de l'influence pour ramasser ça et ça c'est de l'argent et ça c'est de l'industrie ok d'accord d'accord c'est pas du tout valable qu'est ce qu'il se passe toi tu veux quelque chose tu veux pouvoir échanger tout tu vas claquer un peu de thunes ouais voilà un peu de sous bon on va bien s'entendre avec eux on peut leur prendre du cuivre mais c'est pas un besoin critique t'es toujours avec moi Aslan ? ouais je suis avec toi je suis en combat oh non mais c'est pas vrai qu'il passe par là aussi maintenant on va aller chercher les renforts on va faire confiance Aslan c'est pareil j'ai toujours eu aucune politique quoi c'est assez la teuf cette partie pour l'instant bon ici faut qu'on se replie genre vite genre par là 1, 2, 3, 4, 5 il peut me choper de toute façon il y a 6 de mouvement hein qu'est-ce que tu veux que je foute allez 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 j'ai peur qu'au prochain tour il ramène des renforts il a peut-être pas les renforts encore ça on le saura non mais des renforts des issues la moindre troupe serait en renfort et c'est vrai que ça c'est le truc compliqué avec les zoos c'est qu'ils ont un bâtiment qui fait de la science alors que normalement ils seraient censés faire de l'influence quoi donc si jamais on arrive pas à faire de l'influence bah c'est pas non plus la teuf de la fame quoi ok il est reparti dans l'autre sens il m'attaque pas très très bien on va pouvoir avancer par là découvrir un peu tout ça allez sa capitale est à moi oh c'est bien joué ça il me reste plus qu'à essayer de me reposer me régène est ce qu'on récupère les prochains bâtiments qui font de l'influence là que dalle qui fait de l'influence alors j'ai un petit event nouvelle politique redirection stabilité ou influence influence bon bah voilà on va pouvoir s'arrêter là je suis super déçu qu'il n'y ait pas de bâtiment d'influence dans cette ère quoi bah tant pis si il y en a un bien sûr ah bon bah où ça bah la fontaine la part suite base là bah oui non la fontaine c'est de la stab euh oui alors le qu'est ce que j'ai construit oui c'est sa suite base la poterie là la poterie ouais ouais celui que t'as de base quand tu construis ouais c'est déjà pas mal moi je fais 39 partout rien qu'avec ça non bah t'as pas rien qu'avec ça t'as découvert des merveilles bah j'ai fait j'ai pas fait une merveille mais j'ai fait mon truc de la foie et euh les quartiers voyons voyons euh parce que moi je suis mes pyramides font un ah ils font un influence parce que moi je suis à 17 et j'ai aucun moyen de l'aller plus quoi et j'ai deux villes moi la deuxième ville fait 16 la ville de base en fait fait beaucoup ah mais attends mais c'est quoi ce délire là euh ma ville de base fait 17 ouais mais euh il y a deux mercenaires qui se sont mis sur la même province ouch je savais pas que c'était possible enfin non il y en a une c'est un campement donc euh visiblement c'est pas un truc c'est pas une ville encore bon bref on arrête l'épisode là j'espère qu'il vous a plu donc euh n'hésitez pas à nous laisser un petit message on dit ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous à plus tout le monde merci Lissi